Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et va parler de posture d'enfant, va parler de cette problématique qu'il y a chez beaucoup de personnes, vous savez que je ne suis pas toujours hyper fan du principe d'enfant intérieur et de ce retour que beaucoup de personnes ont à dire, mon passé, ce que j'ai été, l'enfant que j'ai été, qui a été blessé, traumatisé, etc. Je pense que c'est un concept qui est intéressant mais qu'il ne faut pas le surexploiter et qui est parfois trop surexploité et d'ailleurs même pour les personnes qui n'ont jamais vécu de séance de psy, qu'elles se soient psychopratiques, psychothérapeutiques, psychanalyses, etc. On l'aura tellement vendu dans des ouvrages de dev perso, dans des ouvrages de psycho, qu'ils sont souvent en train de s'assimiler à l'enfant. Donc toi adulte, tu t'assimiles à l'enfant que tu as été. Alors qu'en fait, je vous l'ai déjà partagé sur d'autres vidéos, ce n'est pas le cas. Tu n'es plus l'enfant, sinon tu seras un peu dans la merde. Par contre, ce qui arrive assez souvent au travers du sémantique, alors là c'est pour ceux qui préfèrent les sémantiques, à parfois d'autres observations possibles sur les patterns, c'est les il faut, je dois et les je ne sais pas. En fait, ces trois éléments, quand ils commencent à devenir récurrents pendant votre session, ça nous ramène très souvent des personnes qui restent dans une posture d'enfant. C'est-à-dire qu'ils sont restés sur certains aspects, n'oubliez pas ce qui est assez fun dans la psyché, c'est qu'en fonction des situations, on prend des postures différentes, en fonction de ce qu'on accumulait au travers de ces expériences, et donc on trouve toujours celle qui nous convient le mieux parce qu'elle nous apporte ou on en tire le plus de bénéfices possibles. Par contre, il y a des moments, on a un peu rouillé le schéma et à ce moment-là, on reste dans une posture qui n'a pas été mise à jour. En fait, il nous manque un peu des updates et là on se fait « Ah, il y a un problème ». Ce qui fait que c'est assez intéressant d'observer à un moment donné que le partenaire peut changer de voie, je vous l'avais déjà fait remarquer, avec cette notion de régression spontanée des personnes qui, quand tu leur poses une question en thérapie, et vous pouvez le voir aussi hors cadre thérapeutique, mais là il y a d'autres éléments à prendre en compte, vous allez voir la personne qui va d'un coup changer sa voie, vous faire une petite blague d'enfant, avoir un petit body language, un comportement un peu infantile, un petit sourire, une taquinerie, etc. Et quand vous allez demander plus de précisions sur ce qui est ressenti, vécu, perçu, attendu, etc., il y a un « Je ne sais pas ». Et souvent ils ne vont pas répondre à la question quand vous insistez, et assez rapidement il y a « Il faudrait », « Je dois », « Je devrais ». Et là on est vraiment dans la posture qui ramène à cet enfant qui n'a pas le choix. C'est « Il faut », « Je dois », et souvent c'est « On ». Je ne sais pas pourquoi « On ». On m'a dit « Il faut », etc. Quand le « Il » devient « On », c'est assez intéressant. Et dans cette notion-là, on se rend compte, tiens, notre partenaire sur cette problématique, ce sujet, dans l'instant T, dans notre cadre thérapeutique ou dans votre cadre de conversation si vous êtes hors pratique, il vient de se bloquer dans un modèle d'enfant et il s'assimile encore dans sa posture d'enfant avec l'ensemble des réponses qu'il a pu donner depuis enfant, qui ont parfois fonctionné, parfois moins bien. Et à ce moment-là, on voit vraiment que le gars, il est, je vais utiliser un mot qui est exagéré, mais qu'il est frise, bloqué, dans cette notion d'enfance. Et il est comme en train d'attendre que quelqu'un amène une réponse, en l'occurrence le praticien. Quand c'est dans le quotidien et que tu vas demander pour prendre une décision et autre, il y a un moment, ça va être compliqué parce que tu n'es pas dans le cadre de l'accompagnement où tu peux être assez pisse. Encore que moi, je ne suis pas forcément hyper pisse, mais je comprends que les gens n'aient pas de réponse. Alors que dans le quotidien, quand tu demandes à quelqu'un et qu'il ne fait que de te dire « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas », ou « Il faudrait voir ça », etc. Il y a un moment, moi, avec mon caractère, j'ai juste envie de secouer le mec et de dire « Mais vas-y, tu me trouves une solution, une réponse, une décision, une orientation, démerde-toi ! » Et tu t'aperçois en fait que c'est hyper complexe parce qu'à ce moment-là, ils n'arrivent pas déjà à se rendre compte qu'ils sont en mode gamin parce que pour eux, c'est ce qu'ils sont, alors qu'en réalité, non. Ce qu'ils sont, c'est l'adulte. Et d'ailleurs, dès que tu les ramènes en adulte, et là, ça devient un peu compliqué en thérapie, c'est un petit peu plus simple en l'occurrence, on va vraiment ramener vers cette notion éventuellement même sur une phase régressive d'aller dire à l'enfant de se barrer. Je vous donne une séance que j'ai fait hier parce que ça me revient. À un moment, il y avait un truc qui ressemblait à ça. Et il y a eu l'enfant blessé où d'habitude, on a l'habitude, on nous a enseigné et ce qui est assez communément admis, c'est d'aller voir l'enfant, de lui faire des câlins, des bisous, blablabla. Bref, on devient la ressource pour l'enfant. Et dans un premier temps, moi, ce que je propose, c'est plutôt d'aller voir l'enfant, de voir comment il est, ce qui se passe, il est triste, il n'est pas bien, il est en colère, il ne veut pas me parler, etc. Cool. Et maintenant, là, je propose un gros blanc. Je lui dis, engueule-le et envoie-le dans le passé. Dis-lui de se casser d'ici. Il n'a plus à être à ce niveau-là de ta vie. Souvenez-vous, je voudrais parler de ce que moi, je considère comme étant un accordéon du temps. C'est quand les personnes, elles ont l'impression que leur passé, c'est leur présent. Et quand elles font des repeats, des process, des rencontres, des perceptions de tout ce qu'elles vivent dans le présent comme étant, en fait, ce qu'ils ont vécu, enfant. Alors, bien sûr, on a des schémas qui se répètent et tout. Mais là, c'est vraiment avec des comportements infantiles. Il faut, je dois, avec les je-sais-pas. Quand on arrive avec cette partie de nous, on partitionne et qu'on dit, ben voilà, il y a la partition enfant qui est là et qui, comme je vous l'avais aussi partagé sur une vidéo, on a un peu l'enfant dictateur. Il y a un moment, à la place de lui faire des bisous, des câlins et faire, oh mon pro choupidou, c'est pas cool ta vie, c'est ferme ta gueule et casse-toi. Va te ranger dans le passé. Ne viens pas m'emmerder dans mon présent. Et ce qui est super intéressant, c'est que très souvent, alors, vous allez avoir une petite observation de la part de votre partenaire qui va dire, oh ouais, c'est pas cool. Mais quand tu commences à ce moment-là à ramener la personne dans sa temporalité et que tu dis, ok, mais là maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Les il faut, je dois, je ne sais pas, disparaissent. Parce que la plupart du temps, les je ne sais pas sont liés à une posture infantile de non-responsabilité, de peur d'engagement, de plein de choses, alors que l'adulte, c'est parfois, il ne veut juste pas dire, c'est pas, il ne sait pas, il n'ose pas dire parce qu'il sait qu'il peut y avoir des conséquences à ces mots, qu'il peut y avoir des conséquences à ces mots qui entraînent des actes et qui derrière entraînent un engagement et qui entraînent une responsabilité, etc. Mais dans ce cas-là, tu peux comprendre que la personne n'est pas forcément en train de dire parce qu'il se dit, oula, si j'ouvre ça, ça va être un peu le bordel. Donc, la notion d'un moment ou un autre dire à cette partition enfant, partition, cette partie de nous-mêmes, qui est là et qui à un moment prend le lead comme si on rentrait dans une trance et on arrive dans un état et on ne s'en rend pas compte, le problème, c'est qu'on est tellement automatisé qu'on ne se rend pas compte. Le fait à un moment de dire à cette partie-là mais dégage, dégage, t'es un gosse, un gosse, ça reste dans le passé et je viendrai te chercher si j'ai envie de me mettre en posture d'enfant mais tu ne t'imposes pas dans ma vie parce que s'imposer dans la vie la posture d'enfant, c'est souvent des enfants qui malheureusement, nos vies font que la perception que souvent qu'on a de l'enfant quand on travaille sur nous, en général, quand on ne travaille pas sur nous, on trouve toujours que nos vies ont été extraordinairement géniales et quand tu travailles sur toi, tu te dis, pourquoi j'ai l'impression que mon passé n'était pas si cool que ça alors qu'en fait, c'est juste une perception, vous pouvez avoir une vie géniale mais vu que vous avez une perception de recherche de vous-même et recherche de pathos, problématiques, blocages, etc., ça peut sembler un peu moins bien et juste dire ça, je n'ai plus envie, ce n'est pas ce qui doit lider ma vie, ce qui doit lider ma vie, c'est ce que je suis aujourd'hui avec l'ensemble des cheminements de ce que je suis profondément à cet instant T, c'est-à-dire un adulte ou un jeune adulte ou même un ado, un ado peut aller foutre un coup de pied au cul à l'enfant qu'il saoule qu'à ses traumas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas gérer le trauma, c'est juste je vais gérer le trauma quand je vais gérer le trauma, je vais dans ma partition enfant pour gérer le trauma et pas la partition enfant vient de plein front pour me dire je ne sais pas il faut en doigt qui n'a aucun sens. Si ça vous parle, observez ce que ça fait, n'hésitez pas à aller foutre un petit coup de pied au cul à l'enfant et dire tu restes à ta place, je viendrai te voir quand il faut, adulte, et n'hésitez pas à avoir la même mode parent, c'est moi le daron, c'est moi la daronne, c'est moi qui décide. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, Youtube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclouler. Be one. Ciao ! Ciao !